Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, on va réparer un petit peu les ouvrants sur cette BMW, donc le coffre et la porte. C'est parti ! Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Les amis, Autodoc, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles présents dans plus de 21 pays en Europe. Autodoc dispose d'un site internet mais aussi d'une application avec des prix vraiment attractifs. Autodoc dispose aussi d'une chaîne YouTube qui vous permettra de monter facilement vos pièces vous-même grâce à de nombreux tutoriels. Si vous avez un souci pour trouver votre pièce automobile, n'hésitez pas à y aller conseiller directement par téléphone sur le site autodoc.fr. Et les amis, en ce moment, l'opération Black Friday est lancée sur le site Autodoc, donc pensez à démarrer votre application pour vérifier les offres chaque jour qui tombent. Les amis, bien évidemment, tous les liens seront en description de la vidéo et c'est parti, on lance la vidéo. Go ! Oui les amis, effectivement, vous le savez, quand on achetait ce véhicule-là, on avait plusieurs problèmes. On avait le coffre qui ne s'ouvrait pas, alors qu'il ne s'ouvrait pas uniquement avec le bouton ici, vous le voyez, le bouton ne fonctionne pas. Par contre, il s'ouvre avec la clé et il s'ouvre également avec le bouton d'ouverture à l'intérieur. Donc je pense sincèrement que c'est le bouton qui doit être remplacé, pour la simple et bonne raison qu'ils avaient ajouté une petite caméra ici qui est intégrée au bouton. Et je pense sincèrement que ce bouton-là ne fonctionne pas du tout, étant donné que la caméra, elle aussi, ne fonctionne pas. Vous avez été très nombreux à me parler des conduites électriques ici qui passent tous les interrupteurs, etc. On verra peut-être dans un second temps, mais pour 8 euros, je préfère commencer par changer le bouton plutôt que de m'embêter à tout démonter parce que j'ai de fortes suspicions sur ce bouton-là. Les vérins de coffre sont totalement HS également. Il tient debout mais il ne s'ouvre plus, donc du coup, on remplacera les vérins de coffre. Et surtout, la grosse problématique, c'est cette portière qui ne s'est jamais ouverte. Donc en fait, l'ancien propriétaire m'a dit que sa fille l'avait claqué et que depuis, elle ne s'ouvre plus. Alors c'est vraiment un problème étrange puisqu'en fait, quand on fait ça, on voit bien le loquet ici qui navigue. Donc ça veut dire qu'il y a bien une tringlerie qui fonctionne et pareil à l'intérieur. Donc je pencherais pour soit un truc grippé, soit un truc coincé, genre un enrouleur de ceinture ou je ne sais pas, ou une sécurité enfant qui aurait grippé. Voilà, c'est le genre d'idée que j'ai. Donc là, on va démonter toute la banquette parce qu'il va falloir démonter le panneau de porte pour accéder à la tringlerie et voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc les amis, c'est parti, on attaque par la réparation du coffre et après, on s'attaque à la portière. Donc là, vous voyez, c'est des petits vérins où on a une fixation ici, alors un petit circlips avec un axe. Et ici, c'est standard, c'est ni plus ni moins qu'une rotule qui vient se verrouiller dessus. Donc c'est parti, on va commencer par ça. Voilà, on retire la petite bague. Ici, on passe un tournevis derrière. Tous les vérins fonctionnent de la même façon. On passe un tournevis ici, on vient libérer la petite boule et on tire. Voilà, puisqu'il me gêne. Et hop, vous voyez en fait, vous avez une petite agrafe ici qui vient verrouiller votre tête. Donc vous défaites l'agrafe, hop, et après la tête est libre. On va remettre un petit verin tout beau, tout neuf avec une petite boule de graisse. Donc là, on met toujours un petit peu de graisse sur la petite boule ici. Ça évite d'une, que ça rouille et de deux, que ça fasse un vieux bruit de merde quand vous ouvrez votre coffre. Hop, et hop. Et maintenant, on devra avoir un truc qui va s'ouvrir assez rapidement. Voilà, exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, alors on va tester un petit peu l'ouverture. Donc là, maintenant, on va tester. Voilà, là, on a une réelle résistance. Voilà, là, on voit bien que ça ouvre. Donc là, je ferme. Et si j'ouvre, voilà, il suffit finalement juste d'amorcer la montée. Et voilà, ça s'ouvre tout seul. Chose qui ne se faisait plus. Bon, là, ça ouvre vraiment tout seul pour le coup. Mais en tout cas, ils sont efficaces. Donc avant, ils maintenaient comme ça, mais en fait, il fallait faire toute la montée. Là, on voit bien que ça pousse fort. Voilà, je suis obligé de l'amortir sinon... Maintenant, les amis, on va s'attaquer au petit bouton ici. Donc vous voyez, ils ont mis une petite caméra ici. Ça, c'est un machin Wish AliExpress, j'en sais rien. Mais vu que la caméra ne fonctionne pas et n'est même pas compatible avec l'autoradio, j'ai quand même de fortes suspicions que le bouton soit la cause du problème. Voilà, hop. Donc là, on va pouvoir extraire le bouton. La caméra, elle arrive où la caméra ? La caméra, ils nous l'ont foutue ici. Ouais, alors la caméra, c'est pareil. Ça a été branché, mais ça ne marche même pas. Donc on va dégager ça. Les installations bricoles, c'est bien, mais voilà ce que ça donne. Il n'y a rien qui marche et il y a des câbles partout. Bon, maintenant, on peut se remettre un autre interrupteur. On va mettre un petit interrupteur tout neuf. Et là, seulement, si ça ne marche pas, on avisera. Avant de tout remonter, on va tester. On va voir si ça fonctionne. Donc normalement, si je verrouille le coffre, voilà, et que j'appuie, eh bien, ça ne marche pas. Ça, c'est pas de bol. Et si je le fais à la clé, ça marche. Donc il y a un problème ailleurs autre que le bouton. Bon, le bouton, de toute façon, il était totalement pourri et cassé vu qu'il n'y avait même plus de jour d'étanchéité. Donc c'est pas plus mal. Mais maintenant, on va se pencher sur le fait qu'on n'a pas de courant qui arrive. Donc là, on va venir contrôler, en fait, si on a une continuité du courant sur le bouton pour voir si ça fonctionne. Et j'ai peut-être trouvé ma panne quand je vois ce genre de choses. à l'intérieur. Ça a été encore bidouillé, ça. Quand je vois l'amas de scotch ici, je me dis qu'il y a encore des chances que toujours la bidouille soit passée par là. Voilà. Bon. Peut-être pour ça que la caméra ne marche pas non plus. Vous voyez, tous les fils sont coupés. Ah bah non, c'était pas prêt de marcher. Il aurait fallu que ça aille jusqu'à l'autoradio pour que ça marche un jour. Bon, voilà. Franchement, les gars, si c'est pour faire du boulot comme ça, faites-le pas, quoi. Vous avez gagné du temps et de l'argent. Je pense que juste les mecs, quand ils ont essayé d'installer le truc, ils ont fait que de la merde. Mais tout le système qu'il y avait dans le coffre de boomer et tout, c'est pareil. Ça ne marchait pas. C'était même pas branché. C'était branché sur la batterie et tout, mais il n'y avait absolument rien de branché jusqu'à l'autoradio. Ah, y allez-moi les gueules des fils. Regardez, y a les fils de coupé. C'est pas étonnant que ça ne marche pas. J'ai de fortes suspicions qu'on arrive. Non, mais regardez-moi la gueule du truc. Regardez-moi la gueule du truc. Bon, moi, je sais comment ça va se finir. Ça, tiens, le fer à souder. Et on va tout ressouder parce que, regardez-moi, c'est pas du travail, ça. Allez, les fils. C'est pas du travail, ça, sans déconner. Qu'est-ce que vous voulez que ça marche ? Ça ne marchera jamais de la vie, ça. Bon, je vais chercher le poste à souder et on va refaire des soudures complètes parce que là, ça, je ne laisse pas ça comme ça. Si on reprend les fils, ici, on a un marron et un jaune-gris. Ici, on a un vert-gris. Jaune-gris, il est là. Et on a un marron. On va aller sonder et on va voir déjà si les câbles marchent. Là, je prends un multimètre que je mets tout simplement pour mon multimètre, il a vécu. Donc, des fois, il merde un petit peu. Que je mets en continuité électrique. Quand les fils ne sont pas coupés, en gros, eh bien, ça doit sonner. Si ça ne sonne pas, c'est qu'ils sont coupés. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça doit sonner. Donc là, je suis sur le marron. Donc, techniquement, ici, ça sonne. Dessous, ça sonne. Donc, ce n'est pas le marron de problème. Si on prend le jaune-gris, il sonne et il sonne. C'est même étonnant que ça ne marche pas. Ça devrait fonctionner. Après, on a un gris vert ici qui est mort et c'est peut-être lui qui envoie un autre signal à l'ECU pour dire que le coffre est déjà fermé ou je ne sais pas. Il y a peut-être un capteur quelque part qui définit. On va déjà refaire tout ça propre avant de se pencher sur la question. Sinon, il peut être coupé entre ici et plus loin. Donc là, pour le coup, ce sera un peu plus merdique. Il va peut-être falloir sur certains que je rajoute un peu de fil parce que vous voyez, on va peut-être être un peu court. Donc du coup, j'ai pris un petit peu de fil ici. Bon, ça a été vraiment fait n'importe comment. Je vous l'accorde. Les amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai terminé de tout ressouder. C'est quand même beaucoup plus propre. La mauvaise, mais qui est aussi une bonne, c'est que j'ai trouvé la panne puisque regardez le fil que j'ai ressoudé ici marron de l'interrupteur. Bon, en fait, il était aussi coupé plus bas. Donc, il avait été remis comme ça. Donc, regardez à distance. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive ici. Donc, la panne, je l'ai trouvée. Elle était bien là-dedans. Ça a été arraché. Donc là, on a refait tout ce côté la propre. Maintenant, je ne sais pas si je vais réussir à enrouler ça pour aller récupérer mon bout de câble. Donc là, malheureusement, sinon, je vais devoir faire une incision. Bon, en fait, la petite technique, c'est que j'ai déboîté du coup la gaine de l'habitacle pour pouvoir lui faire une incision vu que dans l'habitacle, on ne craint pas les infiltrations d'eau. Donc, je ne voulais vraiment pas le faire sur la partie extérieure. Donc, on a fait une incision. On a réussi à retrouver le câble qui était coupé. J'ai repassé un câble dans la gaine donc de l'autre côté ici, là, vers ici, un câble noir. J'ai refait une soudure et en fait, je vais venir en lui et place remplacer mon câble. Donc là, on chauffe la gaine thermo. Là, je retire. Hop, comme ça, j'ai mon nouveau câble qui est tout beau, tout neuf. Je remboîte. Voilà, comme ça, on ne craint pas l'humidité. Et là, du coup, je vais revenir reprendre directement sur ma soudure de tout à l'heure pour ne pas laisser deux soudures dessus. Ça me sert strictement à rien. Donc là, on va tout reprendre en propre. Et là, les amis, on prie pour que cette fois-ci, ça fonctionne. Je suis quand même assez confiant. Et là, les amis, prions pour que cette fois-ci, ça marche. Alors, si je verrouille mon loquet qui est déjà verrouillé, roulement de tambour, ça va. Voilà. Donc, le coffre est totalement réparé. Maintenant, on va pouvoir remettre tout ça. Ranger propre les gaines. Tac. Et ben voilà, c'est tout bon. On peut remonter tout ça. Et là, vous voyez, c'est totalement invisible vu que l'incision, je l'ai vraiment fait dans la partie intérieure de la carrosserie. Comme ça, pas de problème. Voilà. Maintenant que le coffre est réparé, on va pouvoir s'attaquer un petit peu à la porte qui est totalement bloquée. Les amis, première étape, on va devoir défaire la banquette parce qu'avec le panneau de porte, finalement, il est entouré par la banquette. Donc, si je ne retire pas la banquette, je ne peux pas accéder aux différentes vis du panneau de porte. Donc là, hop, on déboîte la banquette et on la retire. Première étape. Maintenant qu'on a retiré la banquette, j'ai accès, du moins presque, à tout le contour du panneau de porte. Donc là, maintenant, il va falloir que je trouve les différentes vis pour déposer le panneau de porte. Et ensuite, ça va être un petit peu le verdict. La vis qui se trouve ici, alors ça risque d'être un peu chiant avec ça, le panneau de porte, parce qu'en fait, il est clipsé. Et je ne sais pas si je vais réussir à le déclipser. Parce qu'en fait, il est clipsé tout le long et après, il se lève vers le haut. Donc, je ne sais pas si on va réussir à le retirer facilement. Honnêtement, là, voilà. Bon, ça va être très, très problématique. Je vais regarder sur l'autre. Parce qu'en fait, le panneau de porte, vous voyez, voilà, il se ferme. La porte se ferme dessus. Ce qui fait que je ne peux pas le déclipser. Donc là, je n'ai vraiment pas idée de comment je vais pouvoir démonter. Bon, les amis, je suis désolé, mais j'ai enfin réussi à ouvrir la porte. Alors, je ferai un très, 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 très mauvais voleur. C'est-à-dire que moi, je vais passer deux heures à comprendre comment ça fonctionne pour l'ouvrir quand les voleurs vous font ça en cinq minutes. J'ai démonté le panneau de porte qui, lui, est fonctionnel pour comprendre comment fonctionne toute la tringlerie, etc. Et pouvoir un petit peu anticiper, voir où j'aurais pu passer les mains. Sur la porte ici, je ne pouvais pas retirer le panneau de porte. Du coup, avec des démontes plastiques, j'ai vraiment forcé la garniture. Je me suis dit, de toute façon, si je casse le panneau de porte, ce n'est pas grave. Je préfère casser le panneau de porte et en racheter un que découper la portière. Je n'avais pas le choix. J'ai réussi à le défaire sans l'abîmer. En fait, par pression, la partie haute s'est détachée de la portière. Ensuite, j'ai pu avoir un accès pour passer une main. J'ai vu un petit peu le système de tringlerie et avec un tournevis, j'ai forcé la serrure. Donc maintenant, passez de l'autre côté, je vais vous montrer. En fait, vous voyez, j'avais cet espace-là pour vous donner un ordre d'idée. J'ai glissé une lumière que vous voyez ici. Et je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais en gros, mon tournevis me donnait accès à la serrure qui se trouve ici. Du coup, j'ai réussi à faire levier avec un tournevis et ça a déclenché et on est pile à ce moment-là. Donc là, les amis, on va ouvrir la porte et on va pouvoir terminer de retirer le panneau de porte et découvrir ensemble le problème. On va regarder un petit peu le problème. Donc là, la clenche se trouve ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir dedans. Là, on a accès à la clenche. Le problème, c'est que lui, quand on fait ça, il fonctionne. Donc la partie qui se trouve ici que là, vous allez difficilement voir. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'ouvre pas ma portière parce que lui, il fonctionne parfaitement. A l'inverse, lui était totalement grippé et en gros, la porte tire le câble mais ça ne tirait pas suffisamment pour débloquer. Donc là, j'ai réussi à débloquer en passant un tournevis. Je vais vous montrer pour ceux à qui ça arriverait. J'ai passé mon tournevis comme ça et j'ai en fait forcé comme ceci pour déclencher ma porte. Donc là, je vais carrément démonter la serrure et on va regarder un petit peu ce qu'elle a. Alors franchement, c'est une galère à retirer parce qu'on n'a pas la place. Il y a le carreau donc il faut faire gaffe à ne pas casser le carreau. On a la clenche ici. Donc là, c'est pareil, la centralisation, je n'ai pas besoin de m'occuper parce que quand on clenche à la clé, on l'entendait bien clencher et déclencher. Alors là, je vais certainement remonter le carreau pour maintenant que la vitre est retirée, j'ai un meilleur accès pour pouvoir sortir la clenche parce que la vitre descend dans la largeur de la portière et du coup, voilà. Bon, et bien maintenant, on va mettre ça sur l'établi et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Bon, là, on va essayer de comprendre un petit peu le beams. Ici, on a la portière. Alors forcément, vu que maintenant, ça ne tient plus, mais en gros, ici, voilà, on voit bien ça qui a actionné. Bon, ça du coup, je l'ai un petit peu tordu, il va falloir que je le remette, mais je n'ai pas eu le choix malheureusement. Donc là, on voit bien que ça actionne. En fait, le câble entraîne le système de déverrouillage et le système de déverrouillage entraîne ça. Donc, c'est là où c'est bizarre parce que si ça, ça fonctionne, c'est que ça se déverrouille. Forcément. Donc, voilà, vous voyez. Hop. Donc, c'est bizarre que ça n'intervient pas sur la clanche qui se trouve ici. Alors, peut-être que le mécanisme intérieur est cassé. Voilà. Donc là, en gros, on verrouille. Donc ça, ça fonctionne. Et quand on déverrouille par l'extérieur, donc là, je vous ai montré l'intérieur, par l'extérieur, on actionne celui-ci. Et celui-ci, il m'a l'air bien rouillé ici. Et normalement, si je force, je vais essayer de ne pas tout tordre. Voilà. Vous voyez, il fonctionne. Donc, pour moi, c'est soit rouillé, soit le câble de la poignée qui s'est allongé. En tout cas, c'est un truc de merde. Donc là, on va regarder si on reclenche ici. Si je déverrouille avec celle-là. Voilà. Par contre, celle-là ne fonctionne pas. Alors, il y a une sécurité enfant ici. Et elle est activée. Je ne sais pas pourquoi, mais au pif, je dirais bien que c'est ça le bordel. Voilà. Donc, la vraie question, vous l'avez, c'est la sécurité enfant. qui m'empêchait de pouvoir déverrouiller de l'intérieur. Et l'extérieur qui soit le grippage fait que ça allonge le câble de la tirette et donc ça n'ouvre pas, soit mon câble de la tirette qui est allongé. Donc là, je vais mettre du WD40 partout pour bien dégripper tout ça. Je vais aller manger le temps que ça se nettoie. On va remonter tout sans remonter le panneau de porte. pour vérifier que tout fonctionne et une fois qu'on est sûr que tout fonctionne, on pourra remonter. Voilà. Et là déjà, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, il y a eu une accumulation de choses qui a fait que, là, tout à l'heure, je n'arrivais pas à le pousser à la main dans la portière. Regardez. là, si je le verrouille. Voilà. Donc là, pour moi, ça fonctionne. On va laisser tremper ça dans le WD40 et les amis, on se retrouve d'ici une petite heure pour vérifier que tout fonctionne. Bon les amis, ça y est, on se retrouve. Donc là, j'ai juste remis mes visseries. D'ailleurs, que je n'ai pas totalement serré sur la clenche. Maintenant, on va vérifier que tout fonctionne correctement. Donc là, on clenche. Alors, hop, je n'ai pas remis ça, c'est normal. On déclenche, on clenche, on déclenche. Là, c'est bon. Et dehors, on clenche, on déclenche. Voilà. Là, maintenant, ça fonctionne correctement. Donc, il y avait un grippage de la commande extérieure et du coup, la sécurité enfant qui était positionnée. Ce qui fait qu'on ne pouvait plus ouvrir la porte. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à remonter tout ça. Le panneau de porte qui, cette fois-ci, on va pouvoir remonter proprement. Alors, franchement, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol de ne pas l'abîmer parce qu'honnêtement, je pensais qu'on allait casser le panneau de porte. Pour être très honnête, voilà. Pour moi, c'était la solution la moins coûteuse de casser le panneau de porte et ma foi, j'ai eu du bol puisque j'ai réussi à le décoller par en haut ce qui m'a permis d'éviter la casse. Sinon, il faut découper ici. Si vraiment, vous n'y arrivez pas, il faut découper ici et racheter un peu d'autres portes. Ça coûte toujours moins cher qu'une vitre ou qu'une porte. Là, il faut bien penser à repasser la poignée à l'intérieur. Et là, on peut re-clipser. là, on remet la petite vis, la seule et unique d'ailleurs, qui maintient la poignée et le panneau. Voilà. Le petit cache. La lampe, je ne l'avais pas retirée. Là, il nous reste la petite baguette de finition qu'on vient repositionner. Alors, elle, je l'ai retirée en espérant avoir accès à des vis, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Bon, donc là, maintenant qu'on a remonté la séure, le panneau de porte, on va quand même vérifier avant de fermer la porte que ça fonctionne. Donc là, je clenche. Ça déverrouille. Voilà. Donc là, j'en ai profité. J'ai quand même graissé l'autre parce que pour moi, c'est clairement un problème de grippage et du coup, on force, on force, on force et à la fin, on pète tout. Donc là, l'autre et je l'ai graissé en même temps. Là, ça marche. Maintenant, donc là, les amis, verdict. Roulement de tambour, ça marche. Bon. Une bonne chose de faite. Voilà. Bon, les amis, il n'y a plus qu'à remonter la banquette et puis ça va être terminé pour cette petite vidéo. Maintenant, on vient repositionner la banquette avant d'achever cette petite vidéo. Donc là, une chose bien galère quand ça vous arrive, franchement, ce n'est pas cool du tout. Nous, on a fait les vacances en sortant et en rentrant le gamin par la fenêtre. Je vous avoue que c'était loin d'être pratique mais c'est de la dépanne. Comme vous le savez, ma maman va acheter la voiture donc je voulais qu'elle soit tranquille parce qu'elle l'achète prioritairement principalement pour pouvoir promener mes enfants parce qu'elle avait une C4 3 portes donc c'est beaucoup plus facile pour elle pour les enfants d'avoir une 5 portes donc si elle n'a plus une 5 portes mais une 4 portes ce n'était pas non plus hyper pratique. Donc là, les banquettes généralement elles sont juste clipsées donc une fois qu'on a passé les ceintures on n'a plus qu'à l'aligner, l'enfoncer et là on n'est pas dedans. c'est très rapide c'est très rapide à faire et normalement tout fonctionne donc là on vérifie celle-là impeccable et du coup la principale intéressée impeccable les amis ça y est ça se termine pour cette petite vidéo sur la réparation de la porte arrière et du coffre donc au final la petite maladie sur le coffre c'est bien les fils qui se coupent dans la gaine à force d'ouvrir et fermer le coffre ça ok vous aviez raison mais la mienne elle avait un petit peu plus quand même parce qu'elle a été sacrément bidouillée entre les cosses le chatterton les câbles qui n'étaient pas fixés dedans et les câbles qui ont été raccourcis et donc ça a coupé net plus loin on avait de quoi s'occuper donc là on a tout ressoudé proprement avec de la gaine turbo on a rallongé le câble qui du coup était trop court donc la partie coffre s'est réparée tout fonctionne on a profité pour remplacer également le fameux bouton qui était défectueux de base puisqu'il n'y avait plus de joint et le bouton prenait la flotte on a profité pour remplacer les petits verins de coffre et maintenant ça s'ouvre impeccable et surtout le lourd de la vidéo le problème de serrure je vous avoue que je n'étais pas non plus rassuré je ne suis pas un voleur expérimenté mais le fait de ne pas pouvoir démonter le panneau de porte de l'intérieur m'a quand même fait transpirer parce que je me suis dit que j'allais quand même devoir à un moment péter le panneau de porte pour accéder à la tringlerie de la porte au final pas de tringlerie cassée pas de serrure cassée juste une serrure grippée et une sécurité enfant mise ce qui fait que la seule serrure qui n'était pas grippée elle était verrouillée par l'homme voilà donc les amis faites très attention pensez à graisser vos serrures avant d'utiliser la sécurité enfant sinon vous pouvez vous retrouver dans exactement la même galère que j'ai eu et bien écoutez les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère surtout qu'elle pourra en intéresser plein d'entre vous qui ont potentiellement ce problème d'ouvrant et de serrure les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram tous les liens sont en description de la vidéo et surtout les amis pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos allez les amis on se retrouve à très prochainement ciao